Bonjour Pascal ! Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très bien ! Merci de me faire ce témoignage sur le château ici présent, château de Biard à la Virune dans Languedoc. C'est une installation qu'on a fait il y a un peu plus de 12 ans et on a mis huit ans pour rénover ce château. C'est château du XIIe siècle et tout a été rénové. On a respecté toutes les normes. On a vraiment fait pour qu'il soit vraiment écologique. D'ailleurs ce château est labellisé. On est classé en A+, sur le type d'émetteur de chaleur. Si vous pouvez faire partager ça de manière à avoir un monde puits propre, je serai le plus heureux. Parce que cette invention, je l'ai faite justement pour ça. Parlez-nous de votre confort. Qu'est-ce que vous dites vos clients ? C'est ça qu'il faut voir. Je pense que le meilleur d'aujourd'hui, c'est encore qu'on batte le record. Dans la pièce, ça reste toujours très agréable, confortable, sans mettre un climat qui est trop agressif dans son manière là. Donc on a un confort super agréable et confortable et ça c'est très agréable pour tout le monde. On va dire qu'il a failli 40 degrés. On avait combien ? 24 ? Nous sommes étés à 23 ou 24 dans la chambre. Donc ça c'est très bien. Mes amis, sans bruit, sans verre. 24 degrés par 40 degrés. Il faut savoir que les murs ne sont pas isolés. Parce que les murs, c'est des murs en pierre. Donc abaisser de 24 degrés, vous voyez que ce n'est pas des bêtises. C'est mon client qui témoigne. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez du confort l'hiver ? Je pense que c'est encore mieux. La chaleur est exactement comme on veut, dans la pièce globalité. Donc on n'a pas de zones plus chaudes comme l'autre. Dans les zones, on a une constante, une homogénéité dans son température et ça c'est super agréable. À 4,60 m d'hauteur, le bâtiment pas isolé, à part les plafonds. Le sol, il est à 21 degrés de température. Là, on avait mis des murs chauffants également sur cette partie-là, ici. Eh bien, c'est pareil, quand on travaille par rayonnement, eh bien le sol, il est chaud. Et quand on rentre dans la baignoire, c'est le confort absolu. Non mais ça, c'est le confort, bien sûr, parce que dans un sort de bain clôturé, tu as du confort parce que la douche, il fait chaud. Mais on a des pièces qui sont en ouverture avec une baignoire au tête du lit. Et là, le client, l'hôte, il rentre tout de suite ou il sort tout de suite son bain dans une température super agréable. Dans une ambiance à 22 degrés, 23 degrés. Nous, on stabilise tout à 22 degrés parce qu'en hiver, c'est une température... 22 degrés, c'est bien. C'est bien confortable. Partout, on a la même température. Donc l'ambiance et le sentiment est toujours pareil. D'ailleurs, sur votre page Facebook, vous avez eu beaucoup de commentaires positifs par rapport au mode de rafraîchissement et au mode de chauffage. Ça m'avait étonné. Le nombre de satisfactions des clients, même des étrangers, qui disaient un confort comme ça, on n'a jamais vu ça, qu'il soit en mode été ou en mode hiver. Et ça, c'était pour moi, en tant qu'inventeur, c'est... C'est très joli. Non, c'est clair, c'est clair. Il faut, ici, dans ce sens-là, il faut éduquer nos autres parce qu'on a des Américains qui sont dans une culture très air-conditionnante. Dans cette manière, on accompagne. On ferme le volet, comme quoi votre système, il peut bien, bien, bien travailler. Et après un, deux jours, tout le monde a compris et tout le monde vit le style de vie nécessaire dans un vieux bâtiment comme ça, avec le refroidissement ou le chauffage par votre système. Donc, chapeau. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ce témoignage. C'est vraiment un bonheur de vous avoir accompagné sur le projet parce que c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et c'est pour ça que je n'ai pas lâché, quoi. Merci. Merci.